bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir j'espère que tout le monde va bien bonsoir à tout le monde on a un invité aujourd'hui qui va nous parler de l'actualité de la haute ce qui se passe il est mieux placé voilà j'espère que tout le monde va bien essayez de partager un peu et j'espère aussi que vous m'entendez déjà moi là bonjour 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 faute et diallo bonjour bintaba essayez de partager s'il vous plaît on a secouna sacaba qui est là je suppose que vous le connaissez il est déjà passé ici peut-être deux trois fois ou plus je ne sais plus et il fait beaucoup de publications et tout beaucoup de bonnes publications donc il va nous parler de la de ce qui se passe en haute guinée en ce moment voilà parce qu'on a eu certaines images et tout c'est mieux que qu'on appelle à ceux qui sont mieux renseignés quoi comme d'habitude donc on va lui donner la parole tout à l'heure et je vous dis quand il ya quelqu'un quand ils viennent il faut mettre ça hein parce que quand je commence à parler j'ai dit les coeurs les coeurs les coeurs ça nous coupe ou c'est pas beau quoi c'est pas c'est pas très correct donc il faut pas vous savez qu'en ce moment à notre page là il quête la page là nous avons des restrictions et tout c'est pas c'est pas évident donc il faut essayer de partager au maximum commenter et tout mettre les chances qu'ils nous peuvent voilà voilà j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en train de jeûner et trois jours blanc et trois jours lunaires le 14 et le 13e 14e et 15e jour demain c'est fini challah c'est pas obligatoire mais c'est un bonus bonus aussi c'est pas c'est pas seulement dans les téléphones donc voilà voilà je vais pas trop parler salut 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 toussous toussous tu as un de tes frères qui est qui va intervenir aujourd'hui je suppose que tu le connais c'est qu'on installé déjà venu ici donc je donne un cancan avec les cancanés et que nous provoque et billou billou il faut pas il faut billou il faut effacer ton commentaire là pardon j'ai vu il faut effacer ton commentaire là ah j'ai vu là je sais que toi tu ne rates pas les jeunes toi même toi ton cas est un peu toi je te fais garde vous mais boussou qui s'assoit pour prier là quand c'est chaud comme une vieille ou bien c'était pas boussou qui a dit ça pendant le ramadan mais mon frère on peut s'assoit pour prier là il faut essayer de t'arrêter il faut mieux éviter on va commencer n'est-ce pas en bas là essaie de partager un peu oui oui bienvenue bienvenue quand on est venu ici une deux trois fois c'est bon oui oui voilà tu viens chaque fois que tu peux venir quoi mich'Allah pour nous expliquer certaines choses parce que toi tu es comme si tu étais sur le terrain là-bas à l'ournala là-bas à l'ournala là-bas donc je vais te donner la parole donc globalement oui ce qui se passe là-bas oui et voilà nous sommes à l'écoute bienvenue tout le monde te dit bienvenue comme d'habitude ok bonjour bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant comme tu as si bien dit ce n'est pas ma première fois de venir intervenir ici ni la deuxième fois d'ailleurs donc je suis un habitier certainement beaucoup oui beaucoup mieux vers mes publications tout ça tout ça à travers mon compte principal bon quand même je salue Sissoko bonsoir à toi aussi merci merci donc par rapport au sujet d'aujourd'hui certainement ce qui se passe actuellement en Haute-Guinée particulièrement à Ségirine dans une sous-préfecture de Ségirine le village c'est Foulata Foulata c'est dans Ségirine Ségirine c'est dans Haute-Guinée et ce qui se passe là-bas ce qui s'est passé là-bas la semaine dernière et ce qui est en train de se passer presque je peux dire que ça ça a mis tous les bonnes âmes à mal quoi parce que vu que les exaltions et les massacres qui se sont passés là-bas tout récemment donc on ne pouvait pas quand même imaginer non seulement parce que le régime là le régime est habitué à faire du mal aux pauvres citoyens mais jusqu'à jusqu'à aller à ce nouveau donc c'était aussi surprenant quoi mais bon comme j'ai si bien dit le régime il est habitué donc Alpha Condé et sa bande sont des habitués de fait donc cette fois-ci cette fois-ci c'était dans son propre chef et ceux qui pensaient au début que le malheur ou tout ce qui se passe peut-être sur l'axe que ça n'engage que l'axe mais le dictateur s'est retourné contre son propre chef et de la plus mauvaise manière et vous n'êtes pas censé savoir que Fulata c'est une zone qui regorge beaucoup d'or et que la société Saga essaie d'avoir une partie de terre là-bas pour les exploitations donc dès que le problème s'est posé et la terre dont la société veut récupérer appartiennent à la communauté donc c'est là-bas où la communauté se débrouille là-bas pour faire de l'agriculture donc dès que la société c'est que le besoin de la société s'est dirigé vers cette partie la communauté a dit bon c'est ici nous nous faisons l'agriculture et on n'est pas contre que vous récupérez la terre mais quand même il y a forcément un préalable il faut essayer d'abord de faire associer la communauté dans les négociations et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la communauté donc la communauté a posé un seul problème c'était quoi si vous récupérez la terre là et où nous on va aller se débrouiller pour quand même nourrir nos familles et ainsi de suite donc on n'est pas contre que vous récupérez la terre mais à moins que les jeunes de la localité soient quand même intégrés à la SAG donc ça je crois bien ça ne veut rien dire quoi c'est la logique avant tout ils sont des Guinées et normalement, normalement face à ces arbres de situation parce que chaque mesure doit être accompagnée quand même de quelque chose pour que la mesure puisse être quand même à la croix donc c'est les conditions que les villageois ont posées pour dire on n'est pas contre que vous retirez nos terres mais à moins que nos jeunes ou la jeunesse soit quand même employée comme ça on va peut-être perdre notre terre agricole mais certainement les jeunes vont se débrouiller ailleurs pour subvenir aux besoins de leur famille donc ils ont dit qu'ils n'ont pas quand même apporté une solution ou une suite favorable à la demande de la communauté et ce qui a fait que la communauté s'est révoltée pour dire non on ne peut pas accepter quand même on n'est pas des sous-Guinéens on est des Guinéens comme tous ceux qui sont derrière ce projet d'inconscience je veux dire donc vous ne pouvez pas quand même nous détruire jusqu'à ce nouveau parce que nous nous vivons de l'agriculture donc si vous prenez nos terres et vous nous laissez dans la merde et là ça ne doit pas se passer comme ça donc les jeunes ont essayé d'organiser une manifestation pour exprimer leur hardball et du coup la manifestation a été reprimée comme toujours ils ont fait envoyer un renfort de militaires de Cancan pour renforcer la troupe de Sigiri et ils ont commencé à arrêter les gens et tirer à bas les réels tout 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 jusqu'à ce qu'ils ont arrêté beaucoup de jeunes et les femmes aussi n'ont pas resté indifférentes elles ont dit mais on ne peut pas accepter que ces gens là viennent prendre nos fils et ça ne doit pas se passer comme ça dès que les femmes se sont impliquées dans la danse ça a été plus pire aussi parce qu'il y a eu pas mal de femmes qui ont été bastonnées, des mères de famille des femmes d'une certaine âge qui ont été bastonnées par ce que c'était une scène de violence qui ne dit pas son nom qui ne dit pas son nom donc il y a beaucoup de femmes qui ont été bastonnées dans ça blessées jusqu'à ce que certaines ont été transportées vers des services de santé à la SAG et ainsi de suite un peu partout donc ils ont vu que franchement la communauté n'était pas prête à reculer donc ils ont dit maintenant il faut partir à la vitesse supérieure il faut leur faire taire par n'importe quel moins que ce soit donc parce que c'est ce que j'ai dit à l'entente de mes explications je ne sais même pas comment qualifier ce régime un régime barbare s'il faut dire et dès qu'ils ont vu que la communauté n'était pas prête à reculer ils ont commencé d'abord à détruire les boutiques ils ont mis le feu dans les boutiques, dans les commerces ils ont brûlé tout et après avoir brûlé certaines boutiques ils se sont dirigés vers les domiciles privés les domiciles de ces pauvres citoyens ils ont mis le feu un peu partout et pour aller encore plus loin ils se sont dit bon on ne va pas s'arrêter là il faut les détruire donc c'est ainsi ils sont allés même à tuer beaucoup de bétail beaucoup de vases de la communauté donc c'est un peu ça la situation et depuis le début jusqu'à ce qu'ils ont tout récemment après avoir détruit tout jusqu'à s'en prendre au bétail donc dans un pays normal dans un pays normal ça ne devait pas se passer comme ça parce qu'avant tout on se dit que la Guinée est un pays de droit des trucs comme ça là, des histoires, je ne sais quoi mais dans un état de droit ou dans un état civilisé ou dans un état qui se respecte ne peut pas quand même laisser un groupe d'armée partir au moins s'en prendre à une population non armée ou à des membres effectivement jusqu'à ce que faire tout, des arrestations jusqu'à détruire les domiciles privés et pourtant tout le monde sait que le domicile est sacré mais ils sont allés détruire les domiciles les commerces jusqu'au bétail donc c'est ce que vous avez signalé autrefois je me suis dit ça devient comme Darfour parce qu'il faut détruire une communauté parce qu'à cause de leur terre la terre là c'est pour on est bien vrai d'accord qu'en Guinée l'état est le propriétaire terrien mais quand même il y a un droit de coutumier donc ces gens là sont installés là-bas depuis des cinquantaine d'années mais venir un bon matin dire bon on a besoin de votre terre sans quand même, sans aucune mesure préalable c'est vraiment sauvage et nous vivons dans ce état sauvage avec un régime qui est prêt à détruire tout juste pour des intérêts parce que ceux qui sont derrière cette machination ce sont ceux qui en profitent parce que l'autorité de Ségirine et celle de Cancan sont imprégnés dedans donc ils sont imprégnés parce que pourquoi leur intérêt ça vient de là-bas ils se serrent là-bas donc tant pis pour la population qui va raconter de n'importe quoi et ils s'enfuissent quoi ils s'enfuissent tout ce qui les intéresse c'est leur intérêt et la société là et là ça fait plus d'une vingtaine d'années et quand tu prends la localité où la société elle-même est installée tu vas dire que nous vivons dans dans ce qui est dans un ce que c'est un environnement sauvage il faut dire et la société n'arrive pas même à satisfaire ou à subvenir aux besoins de la communauté parce que tout simplement il y a des gros bonheurs qui sont derrière qui en profitent et qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent aucune voix dissonante pour dire qu'on n'est pas ça, on n'est pas ça donc c'est un peu sans résumé et ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer à Fouata et nous on a des correspondants sur le terrain qui m'ont relayé toutes les informations avec les images à la fille et j'ai suffisamment publié sur ça un fils même de la localité qui est d'ailleurs présent là-bas qui m'a suffisamment remonté des informations et comme d'habitude mais en clair, en clair, c'est pour dire aux Guinéens et si tu vois le mal sur ton voisin il faut te lever et si nous arrivons à condamner le mal ensemble peut-être on va réussir à stopper certaines choses et il y a un moment en Guinée dans les années 2010, 2011 jusqu'à, 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 aux dernières élections mais ce sont ces mêmes habitants de la route de Guinée qui se disaient quand il y avait des tirés sur l'axe ou ainsi de suite c'est que certains se plaisaient dans cette situation de tristesse quoi on se disait, bon, certains se disaient, bon, c'est notre régime peut-être que ça ne va pas nous toucher c'est que c'est mal comprendre vraiment la dictature effectivement, donc c'est mal comprendre la dictature et quand il y avait des trucs comme ça dans d'autres régions donc certains se plaisaient parce que pour eux, ça n'allait pas quand même leur toucher et c'est ce que l'ancien député de Sigiri, La Savanée disait tout récemment dans une tribune il a dit qu'il ne peut pas comprendre ce village a donné tout à Alpha Condé depuis, 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 ils ont toujours été Alpha Condé mais qu'il ne peut pas comprendre que dans le même régime de ce de ce, de ce, de ce Vaurien que ces gens-là partent au moins tirés sur non mais c'est, c'est que c'est, c'est un Vaurien quoi c'est un Vaurien, c'est un Bonarien donc il a juste pris le pouvoir pour pour faire souffrir les Guinéens et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut quand même maltraiter sa population de la sorte c'est vraiment bizarre mais il faut être quand même quelqu'un de bon à rien pour se comporter comme ça et pendant ce temps, il est, il s'est pavant dans le riz de Turquie qu'il est en vacances pendant qu'il a son fief, c'est que toutes les exaltions sont en train d'être commettre dans son fief et rien n'est là pour arrêter cette cette barbarie quoi donc les gens, ils font tout ce qu'ils veulent quoi mais il n'y a aucune loi, aucune personne pour les contraindre de dire arrêter avant tout c'est des êtres humains il faut quand même les accorder une certaine importance mais souvent, souvent, ça nous donne aussi à réfléchir et ça nous donne aussi à se remettre en cause pour dire vraiment, vraiment, le mal, ça peut être c'est ton voisin aujourd'hui, demain ou même je trouve ça comme on dit souvent, effectivement, comme on dit souvent que chacun à son tour c'est le coiffeur et si on se plaisait, si on se sentait à l'aise hier pour dire que c'est tel, tel, tel et aujourd'hui, c'est nous et ça n'a pas commencé qu'à Foulata et tout le monde sait d'ailleurs en 2017 à 2018 même à Mandiana, dans le fief de ce Vaurien c'est la même chose qui s'est passé parce qu'à Mandiana, tant les hommes se sont levés pour réclamer la route ils ont abattu un zone froidement, ils l'ont tiré, il est décédé il y en a qui ont reçu des balles, tout ça là mais jusqu'à présent, les hommes n'arrivent pas à prendre conscience parce qu'on ne doit pas quand même, quelle que soit la nature de la manifestation on ne doit pas quand même tirer sur les manifestants à bout portant et ça s'est passé à Mandiana et tout récemment en 2020 là, c'est la même chose qui s'est passé quand les jeunes ont manifesté pour l'électricité ils ont tellement fait des manipulations jusqu'à ce qu'ils ont fait intervenir les verres rouges donc ça devrait quand même donner la conscience aux gens pour dire que ça, quelqu'un qu'on a soutenu pendant tout ce temps ne doit pas quand même se comporter d'une manière envers et surtout, surtout, nous sommes en train de réclamer notre droit parce qu'on n'a pas quand même réclamé qu'on déplace une montagne c'est juste un droit qui est valable mais dans cette réclamation, celui à qui on a donné tout arrive à nous traiter comme de rien normalement depuis le cas de Mandiana parce que ça a commencé à Mandiana après Mandiana, la scène de barbarie s'est téléportée pour Cancan Kurusa aussi tout récemment quand les jeunes se sont manifestés automatiquement il y a eu 4 morts par balle et Kerewani, la même chose aujourd'hui, Sigiri, ça s'est passé dans la ville de Sigiri et maintenant dans une sous-préfecture de Sigiri donc le pouvoir là, le régime là fait mal partout et il est temps pour les gens il est temps surtout, surtout les gens de la route dîner parce que moi, souvent, dans la vie il faut c'est que dans tout ce que tu vas en train de prendre ou tout ce que tu vas faire il faut quand même penser à ton intérêt quoi parce que même faire la prière, gêner l'aumône, partir en pèlerinage c'est parce qu'il y a une récompense derrière s'il n'y avait pas de récompense les gens vont quand même gêner pendant 30 jours parce que c'est pas facile mais on se dit, si on le fait peut-être demain ou après demain on aura une récompense vers Dieu et ça c'est la religion ça c'est la religion de Dieu on fait tout ça pour une récompense mais dans la politique c'est que c'est que c'est pas une affaire religieuse ou quoi et la faute Guinée s'est dit qu'ils ont donné tout à l'alpha qu'on est depuis autant de comptes et tout ça là et il nous a promis monge et merveille et il est là, il n'a rien fait mais les gens continuent à s'entêter, à s'entêter, à s'entêter jusqu'à ce que la dictature aujourd'hui on ne parle plus de l'Axe ou de l'A.B.U. aujourd'hui on parle de Fulata et Fulata c'est dans la faute Guinée et bien avant Fulata, il y a eu pas mal d'exactions qui se sont succédées jusqu'à arriver aujourd'hui à Fulata dans cette même région qui se réclame la paternité du régime et si c'était vrai que ce régime était reconnaissant envers cette région aujourd'hui quand même les gens allaient dire quelle que soit la situation quand même il a tout donné à ceux qui l'ont soutenu depuis autant de comptes mais je vous dis, je vous dis en faute Guinée il n'y a pratiquement rien pratiquement rien, absolument rien et même Kouroussa parce qu'il avait promis quand il faisait des campagnes il a promis aux populations de Kouroussa il n'est pas au pouvoir Kouroussa va devenir Yamsokoro ça c'est la ville la plus perdante dans tout ça là la dictature elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts et l'intérêt là, quel que soit la personne qui va s'interposer qui va payer le prix c'est ce qui est en train de se passer là-bas parce que actuellement l'économie du Néan est sous perfusion et c'est dans les mines qui essaie quand même de se soulager donc toute personne qui va toute personne qui va se lever dans des zones mineures pour dire que manifestant ou quoi donc tu vas payer les frais lournement parce que l'économie quand même le pays est à l'arrêt depuis plusieurs années même pas que les élections là parce que les élections sont des prétextes mais le pays ne bouge pas, ça fait longtemps depuis 2015 le pays est à l'arrêt c'est raison pour laquelle rien ne marche donc la dictature se sert dans les zones mineures et toi quand il te dit tu vas faire quelque chose là-bas là tu vas payer les prix parce que même ce ne vaut rien c'est ce qu'il a dit une fois à Bokeh il a dit qu'il ne va jamais accepter maintenant que les gens font des pagailles dans les zones mineures c'est parce que leur intérêt c'est là-bas et ce sont ces zones mineures qui qui sont en train maintenant la dépouler l'économie du Néan qui est littéralement affaissée avec leur histoire de troisième mandat modification de constitution tout ça là ils ont fini de mettre l'économie à terre maintenant c'est dans les zones mineures qu'ils se concentrent pour tirer en profit quoi maintenant quand toi tu te mets à mal avec la société seulement ils vont intervenir ils sont prêts à détruire tout pour se garder l'intérêt là donc la situation elle est très très compliquée mais bon il n'est jamais tard aussi de faire du bien ça même quand même c'est une leçon c'est une leçon parce que il n'y a pas de hasard quoi le hasard n'existe pas et c'est maintenant que les hommes doivent se rendre compte qu'il n'y a pas à faire de fiefs ou quoi quoi dans cette situation nous devons nous unir pour dire non à cette dictature qui est en train de grouer partout 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 surtout en haut de Guinée moi souvent je me suis dit bon c'est vrai il y a le mal le mal est là mais quand ça touche des personnes qui quand même qui qui se réjouissaient du mal de leurs voisins et quand ça les touche ça doit leur donner quand même à réfléchir effectivement parce que souvent les gens se parce que tellement qu'il y a de l'hypocrisie c'est nous quand il y a mal sur l'axe même si c'est mal et puis le plus grand mal certains vont se dire non c'est pas ce qu'on va faire et pourtant avant tout d'abord même avant la politique c'est l'humain quoi mais la sacralité de la vie humaine est tellement bafouée chez nous quand il y a un mal comme ça ou qu'il y a une injustice d'autres se réjouis ils vont dire non c'est son problème ou c'est leur problème et c'est très mal et puis on se réclame des musulmans ou des chrétiens ou quoi même la religion auquel nous nous réclamons nous a interdit cela et finalement souvent même moi je me pose la question soit on est musulmans soit on est dans la religion soit on est pas dans la religion parce que la religion auquel nous nous réclamons nous interdit même ces choses la religion te dit quand ton frère musulman a un problème il faut compatir à sa douleur mais sinon c'est le contraire qui se fait un diallo a un problème un condé va dire oui c'est son problème c'est ce qu'il a cherché et un condé a un problème un diallo se dit oui c'est ce qu'il a cherché et finalement bon même la religion on est en train de partir vers un chemin qui va pas quand même nous nous donner l'opportunité ou la chance de bâtir une nation forte donc c'est en quelque sorte ce que je peux dire pour l'instant par rapport à la situation de la haute guinée surtout Ségiru et Foulata c'est un peu ça donc il y a deux questions là oui il y a un Karim Kamara qui était en bas il a posé la question au début je voulais pas te couper il disait qu'il paraît que dans cette zone que ce sont les peuples qui habitent dans cette zone tu penses c'est ce qu'il a cru comprendre moi ce n'est pas que des peuples c'est une sous préfecture de la haute guinée qui est des malinqués c'est que 80% de la communauté villageois c'est des malinqués c'est dans la haute guinée qui est des malinqués c'est pas parce qu'on dit Foulata que c'est des peules non ça n'a rien à voir avec la communauté peules ça n'a rien à voir avec c'est comme quand tu prends Dingiraï certains vont passer Dingiraï c'est que c'est que des peules quoi et pourtant c'est donc c'est un peu ça quoi c'est dans la zone, c'est une zone de la haute guinée ça n'a rien à voir avec le peules il n'y a que de la communauté malinquée qui ont tout donné à Alpha Condé depuis le temps de Conté jusqu'à maintenant là ces gens là ont voté 100% pour Alpha Condé Justement, Nesta, il y a touché le côté du feu président Conté il y a une question par WhatsApp la personne dit entre le régime de Lansana Conté et Alpha Condé lequel d'entre eux a profité pour la haute guinée en particulier et à la guinée en général ça c'est écrit tu as compris ou je recommence ? oui, j'ai compris la question parmi le régime de Conté et Alpha Condé c'est que le régime qui a fait profiter la haute guinée quoi je comprends très bien la question là, la question là elle est très 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 simple même tout récemment j'ai fait une publication sur ça là où j'ai mis la photo de Célodalin j'ai cité les réalisations qui a été fait au temps de Conté pendant qu'il était ministre des travaux publics j'ai cité les réalisations c'est que certains, excusez-moi du terme, certains sont tellement bêtes que ce que même leur faire comprendre ou leur faire croire que c'est ça la réalité même si tu les pousses pour rentrer dans le paradis ils vont détourner, ils vont détourner le chemin et c'est ce qui arrive à certains dans la région de la haute guinée souvent je me dis que c'est de la malédiction quoi parce que tu ne peux pas voir la vérité en face et voir le mensonge donc accepter le mensonge au profit de la vérité c'est très simple au temps de Conté lorsque Célodalin a été ministre des travaux publics ce que Célodalin a fait pour la haute guinée si tous les ministres des travaux publics d'Alpha Cognite faisaient la même chose pour la haute guinée je te jure sur l'honneur, la main sur le cœur on n'allait pas être à ce nouveau aujourd'hui ils prenaient la route de Kouroussa jusqu'à Kourémali ça a été réalisé pendant le temps de Conté et lorsque Célodalin, Hagi Célodalin a été ministre des travaux publics et il n'y a pas un sentier pas qu'en route de Guinée il n'y a pas un sentier dans toute la guinée qui peut être comparé à ce sentier il n'y en a pas ça, ça a été réalisé au temps de Conté avant, quand tu prends d'abord la route Kouroussa-Kankan c'est 82 kilomètres le pont sur Koumana le pont là, il n'y a pas son dé en Guinée ça a été réalisé au temps de Conté avant, avant, tu pouvais faire au moins deux jours sans arriver à Kouroussa avant, le pont là, tout ça là il y avait un bac qui faisait traverser les véhicules c'était la galère quoi 82 kilomètres, tu pouvais faire deux jours sans partir mais aujourd'hui, tu fais au moins 45 minutes avant, tu es à Kouroussa ça c'est grâce à Conté et lorsque celui de l'Unité, ministre des travaux publics ça c'est 1 Kankan-Sigirine, c'est 127 kilomètres 127 kilomètres, les gens pouvaient faire 3 jours sur 127 kilomètres je suis dans la localité je connais très bien quoi, personne ne va te dire le contraire quoi on pouvait faire 3 jours sur 127 kilomètres mais à travers, à travers le travaux là aujourd'hui, Kankan-Sigirine tu fais une heure à moto tu vas, on sait que si tu ne dis pas à quelqu'un même que tu avouages personne ne va se rendre compte donc de Syrie aussi à Kourou Mali tout ça, ça a été réalisé au temps de Conté et lorsque El Haqselou Dalin était ministre des travaux publics maintenant, prenons le temps d'Alpha Condé il a fait 10 ans au pouvoir la route de Kankan-Mandana, c'est 82 kilomètres la première pierre a été posée depuis 2016 depuis 2015 je crois depuis 2015 jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant 82 kilomètres, ils n'ont pas encore fait 30 kilomètres pendant tout ce temps et ça c'est dans Haute-Guinée Kankan-Tissidou, ils ont la première pierre a été posée en même temps que celle de Kankan-Mandana finalement, qu'est-ce qu'on on s'est réveillé un beau matin pour dire que non la société est rentrée parce qu'il n'y a pas eu de financement c'est fini, la route là elle est là comme ça c'est-à-dire ? donc Kankan-Kiréwani, la même chose le gars il n'a jamais réussi à relier une sous-préfecture à Kankan avec le goudron rien, Kankan-Mandana rien, Kankan-Tissidou rien, Kankan-Kiréwani rien maintenant, je ne sais pas quand les gens disent qu'il a travaillé pour la route de Guinée c'est que moi je me demande qu'est-ce qu'il a fait pour la route de Guinée parce qu'ils n'arrivent pas à relier des préfectures oui, les villes déjà, toutes les gens peuvent circuler tranquillement ils n'arrivent pas, pendant 10 ans ils n'arrivent pas maintenant, imagine de Kouroussa à Kouroumali un trajet de 380 quelques kilomètres ça a été réalisé au temps des comptes jusqu'à présent la route elle est restée pratiquable très propre, il n'y a pas une route en Guinée qui peut être comparée cette route là est encore là très très propre, je dis jusqu'à présent il n'y a aucune route en Guinée que tu peux comparer à cette route, il n'y en a pas et tu ne peux pas comparer un ouvrage de Francisman au pont de Bafin, au pont de Gelbacoro et au pont de Kouroussa il n'y en a pas, il n'y en a pas en Guinée donc c'est la meilleure route en Guinée qui a été réalisée au temps des comptes et par Céludalin, ça fait partie de son bilan, il faut le reconnaître quoi parce que la reconnaissance c'est la vertu des grandes personnalités quoi il faut le reconnaître, ça a été fait dans son temps et il pouvait détourner le projet partir au Futa ou n'importe quoi comme beaucoup l'ont fait mais il a accepté de réaliser ça en route de Guinée et jusqu'à présent, ça est là, le travail, c'est que la route elle est là un acte très propre, très très praticable donc on n'a pas besoin de se voiler la face pour dire ça parce que ça existe quoi donc c'est une réalité qui est là et les gens sont en train d'en profiter jusqu'à là où je te parle, les gens en profitent donc ça veut dire que le régime d'Alpha qu'on est il s'est servi de malinquer juste pour de l'hypocrisie sinon en réalité je te jure sur l'honneur et rien n'a été fait même souvent les gens disent qu'il a donné des goudrons à Cancan mais c'est pas vrai quand Dadis a été au pouvoir Dadis a donné 37 kilomètres à Cancan et Sekouba quand lui il est venu il a donné c'est pas 11 kilomètres maintenant quand il prend les 37 kilomètres et les 11 kilomètres de Dadis et Sekouba le reste, le peu qui va rester ça ne va même pas faire au moins 10 kilos ceux qu'Alpha qu'on est à donner à Cancan donc c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie c'est un peu ça la situation Nesta, moi j'aurais profité de l'occasion pour poser une petite question comment il s'appelle c'est Sakosa Konateo celui qui est au PADES là il a raconté une histoire il y a quelques temps c'est à dire quand Alpha voulait chercher une famille et tout il est parti à Cancan à Cancan ils n'ont pas accepté est-ce que c'est peut-être cette rancœur et cette rame aussi qu'il a ? Non, la situation de ce monsieur elle est très simple c'est ce que je dis souvent ce monsieur s'est servi de malinquer pour juste faire ce qu'il est en train de faire sinon il n'a rien de malinquer il n'a rien de malinquer parce que c'est très simple c'est très très simple s'il était vraiment malinqué il était de la Haute-Guinée quand même tu pouvais quand même trouver des personnes ou sa famille réelle en Haute-Guinée ça c'est très simple tu peux avoir 100 ans aujourd'hui mais quand même tu as une origine tu peux quand même avoir des parents ou ceux qui ont pratiqué ton père des lignées quoi, tu peux quand même trouver des lignées mais en Haute-Guinée il n'y en a pas tu n'auras personne en Haute-Guinée qui va te dire j'ai connu le grand-père d'Alpha qui connait bien son père il n'y en a pas il n'y en a pas en Haute-Guinée c'est faux, c'est pas du tout vrai parce que c'est des trucs qui sont vérifiables quoi le monde a tellement évolué c'est vérifiable, personne ne te dira le contraire quand même on a vu sa maman et on a vu les parents de sa maman ça c'est physique mais pourquoi pas son papa c'est parce que c'est pas vrai quand tu vas à Basse-Côte tu verras la lignée de sa maman, sa soeur quand elle était dans cette famille ça existe, là il n'y a pas que son personne n'a vu le contraire ce sujet mais son papa, il n'y en a pas et celui qui peut dire qu'il y en a peut démontrer des hauts principaux mais il n'y en a pas et ça reste toujours une question tabou parce qu'on sait que tout ce qu'il a raconté c'est du mensonge et il a vécu dans le mensonge il a fait toute sa vie dans le mensonge sans expérience, sans rien juste pour tromper les gens et dire qu'il est malinqué parce que pendant ce temps il y avait quand même de l'incompréhension entre la communauté malinqué et le pays général de l'Anse-en-la-Comté donc il s'est profité de cette situation il s'est profité de la situation pour dire qu'il veut défendre les malinqués en se disant qu'il est condé, il est de Kourusha, il est tel, il est tel, il est tel s'il est de Kourusha, il a construit une glade à Baro au lieu de partir faire ses vacances là-bas, il est couché de l'autre côté qu'il fait ses vacances mais ça c'est de l'incohérence le monsieur il est tellement incohérent ce qu'il fait, ce qu'il dit, il y a une très grande différence donc sinon il aurait été quelqu'un qui était très très sage au lieu de partir en Turquie, il pourrait partir à Baro, faire ses vacances et se confronter à la réalité de son pays mais il accepte de survoler nos problèmes au lieu de les affronter donc il a vécu dans l'incohérence et jusqu'à présent il est dans l'incohérence et c'est ce qui fait qu'il a du mal à faire bouger les choses en Guinée parce qu'il n'a pas d'expérience, il n'a pas du tout d'expérience il n'a servi dans nulle part dans sa vie on lui dit qu'il a étudié la fesse et la fesse mais il n'a servi dans nulle part même quand tu fais des recherches sur lui, tu nous verras qu'il a été soi-disant professeur tout cela c'est des mensonges, c'est pour tromper les gens parce que pendant qu'il venait, les gens n'avaient pas accès à l'internet donc il s'est profité de cette situation effectivement il s'est profité de cette situation entre les généralistes il est malinqué un petit côté quand il a pris ça, il s'est mis dans la peau des malinqué donc les gens l'ont cru et puis c'était du faux, c'était du mensonge aujourd'hui là où je te parle, beaucoup sont dessus de lui mais ceux qui font le mal des africains, des africains si tu as mal, il faut dire que tu as mal il ne faut pas casser ton malade parce que quand un malade se casse du médecin, tu vas mourir donc c'est un peu ça, moi je me dis, c'est de l'hypocrisie quoi si ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas c'est dans ça que tu vas trouver une solution mais si ça ne va pas, tu fais semblant mais finalement, tu vas, c'est ce qui se passe donc c'est un peu ça la situation nous nous pouvons dire que le résumé, l'ancien compte nous a mieux servi que celui de ce faux type là et même il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites à Cancan c'est pendant le temps de Comté que ça a été fait même moi là où je loge, à côté d'une école cette école, je me rappelle, j'ai la bonne mémoire, ça a été réalisé, ça a été construit il y a des bâtiments qui ont été construits dans toutes les écoles de la route de Guinée, ça a été fait au temps de Comté et lui, pendant son temps, à Cancan Centre il y a des élèves qui prennent le cours, même à sol installés à sol, pour étudier des enfants innocents dont leurs parents ont mouillé le maillot comme ils aiment le dire, mouillé le maillot, mouillé le maillot comme s'ils nous étions dans une compétition de football donc les parents là ont mouillé le maillot pour les RPG pendant que leurs enfants sont installés à sol pour prendre le cours mais c'est la malédiction comme dans ce XXIème siècle tu peux voir au moins au centre-ville de Cancan quartier de Musram parce que c'est en plein coeur de Cancan il y a une école privée là-bas, les enfants s'asseillent à sol pour prendre le cours maintenant, moi je me dis mais c'est vraiment revoltant que des enfants innocents qui sont sur la route de leur avenir s'installent à sol pour prendre le cours et aussi des autorités du pays et ils viendront encore à l'approche des élections avec des billets de banque pour dire, votez pour nous, on va faire ça et on est dans ça pendant combien de temps ? depuis 10 ans on est dans ça la situation ça ne se débloque jamais et on ne fait que retourner en arrière parce qu'ils ont quand même réussi à décider le tissu social donc au lieu que les gens s'unissent pour affronter les problèmes on se divise de jour en jour on se divise et c'est ce qui fait le bonheur de ces bourriens et c'est dans ça qu'ils profitent parce que quand on est unis ça va faire mal il y a quelqu'un qui a écrit qu'il n'y a pas de son c'est vrai qu'il n'y a pas de son ah, depuis le temps là, c'est maintenant qu'il n'y a pas de son moi quand même j'ai le son j'ai le son ici mais Bayo, c'est ce qu'il est en train d'expliquer là, ce qui s'est passé à Fulata donc il faut regarder, on a passé la partie là, il faut dépasser il faut regarder au début, quand ça va finir, tu recommences à regarder la vidéo parce que ça il a déjà expliqué, c'est ce qu'on vient de terminer là maintenant un instant, moi ce que je veux savoir c'est quoi exactement dans les coulisses l'état d'esprit des gens de l'Hôte Guinée, leur état d'esprit ils se sentent comment ? parce qu'il y a des choses qu'on ressent, qu'on dit en public, qu'on manifeste quand je dis qu'on manifeste, on le dit ouvertement moi par exemple, tout ce que je ressens, je le mets ici c'est des sujets assez délicats, mais je le fais voilà, surtout, plus on m'insulte, plus on me menace plus je veux dire que ce que j'ai dit est important et intéressant voilà, parce que si c'est pas intéressant et intéressant, on s'en fiche de moi maintenant, il y a des gens qui peuvent penser paris que moi mais ils ne le disent pas c'est ce que je veux dire on peut pas connaître les gens de toute une zone, de toute une communauté, de toute une partie, de tout un fier mais on a peut-être une petite idée comme ça à l'instant T, actuellement, ils sont comment ? ils sont déçus, ils sont surpris, ils ont de l'espoir si c'était à refaire, ils reféraient la même chose avec cette même catégorie de personnes ou alors, je sais pas bon, c'est ce que par rapport aux personnes de vie à toi parce qu'il m'a dit un problème oui, oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer là c'est ce que j'essaie d'expliquer tu sais, l'hypocrisie l'hypocrisie, c'est le plus grand mal oui c'est que ça ne va pas mais faire semblant que ça va et il y a certains aussi qui savent réellement que ça ne va pas ils sont tellement déçus mais ils n'ont pas le courage de dire qu'ils sont déçus parce que souvent on dit que c'est la dignité malinqué quoi que le malinqué est capable de garder son mal et accepter de continuer comme ça quoi donc c'est cette culture là c'est cette culture là que nous devons bannir quoi parce que ça ne nous amène à nulle part c'est ça la réalité il faut que les gens acceptent de prendre la parole même pas de prendre la parole mais poser des actes quand même qui va nous conduire vers la délivrance c'est ça la réalité et c'est nous moi souvent je parle avec beaucoup d'amis je parle avec beaucoup d'amis qui me disent bon vraiment on est dessus on est dessus on est dessus mais qu'est-ce qu'on peut faire je réponds tout simplement mais c'est que tout ce que vous pouvez faire c'est de dire publiquement que vous êtes déçu pardon ça c'est une thérapie c'est une thérapie effectivement si vous vous essayez autour du thé pour dire que vous êtes dessus qui va vous entendre là-bas personne ça va rester entre vous et ça ne va pas se résoudre là où vous êtes là il faut dire il faut oser dire que ça ne va pas mais c'est très très difficile oui qui ont accepté de prendre la parole dire que ça ne va pas tous les jours je suis insulté de père et mère depuis 2013 depuis bien avant même 2013 depuis 2010 parce que moi je n'ai jamais voulu que ce vagabond là vienne donc toi tu n'as jamais été RPGiste à la base je n'ai jamais été RPGiste je préfère mourir que d'être RPGiste ça c'est... c'est calé quoi parce que moi je savais ce qui allait venir j'étais parmi des gens qui savais ce qui allait venir parce que pour confier sa destinée à une personne il faut d'abord étudier la personne oui donc moi j'avais fait ces études j'ai vu que le monsieur c'était un vagabond qui n'avait rien à promettre au vignet donc je me suis dit ce monsieur là si nous acceptons de donner le pouvoir à ce monsieur ça va être... oui ça va être la galère pour nous tous et pendant ce temps mes amis qui me disaient non 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 il faut accepter, il faut accepter je te jure sur l'honneur mes amis à chaque fois ils m'appellent ils me disent vraiment ce que tu me disais c'est ça la réalité j'ai dit mais c'est très simple quoi quelqu'un qui s'est bâti pendant 45 ou 40 ans je ne sais de quoi pendant tout ce temps il pourrait quand même poser des actes allant dans le sens d'aider la population mais qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était opposant ? rien sauf raconter des conneries un peu partout les radios par là, RFI, BBC c'est tout ce qu'il a eu à faire dans sa vie même prendre l'initiative, venir en Guinée enseigner dans une salle de classe à l'université il n'a pas fait c'était une contribution mais pendant tout ce temps il n'a rien fait rien rien sauf raconter de n'importe quoi donc moi j'ai vu ça venir depuis 2010 j'ai dit non je préfère mourir que de voter pour ce bourrien c'est un bourrien c'est ce qu'il faut dire parce que souvent on dit quand tu insultes un président il n'y aura pas un président direct c'est des mensonges c'est des manipulations c'est la manipulation de nos religieux c'est des mensonges qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui aujourd'hui moi je suis agent donc c'est pourquoi je ne peux pas trop t'accompagner sur ce côté là mais déjà c'est très très délicat nous savons bien que c'est quelqu'un qui est illégal il n'a pas gagné ses élections donc peut-être c'est le chef déjà qui a voté pour lui maintenant ceux qui n'ont pas voté pour lui ce n'est pas leur chef et comment le chef aussi se comporte le chef ne ment pas les fausses promesses il ne s'occupe pas de sa population donc comme tu viens de le dire il y a beaucoup d'hypocrisie il y a énormément d'hypocrisie c'est ça moi qu'est-ce que je dis maintenant souvent je me dis en tant que toi ou moi ou ceux qui vont regarder cette vidéo se disent moi en tant que moi en regardant la vidéo qui que vous soyez c'est qu'est-ce que je fais de pas normal depuis que j'existe qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien voilà peut-être si chacun de nous commence à reconnaître ses torts ses erreurs et tout nous allons peut-être penser quand tu parles des injurés, des menaces depuis 2013 je crois que tu as du 2015 ou 2013 je ne sais pas ça c'est tout à fait logique et normal tous les grands hommes ont vécu ça tous les grands hommes quelle est l'injure que Alpha Condé n'a pas eue quelle chanson Alpha Condé n'a pas eue c'est ce qui est déplorable sur le Guinée c'est ce qui est vraiment malheureux sur le Guinée et donc quand tu vois les gens aujourd'hui refaire la même chose à d'autres personnes comme toi et moi il y a des gens qui écrivent les injures ici et des garçons qui écrivent les injures de Facebook ils ne connaissent pas comme demain ils s'enfuient ils sont les mêmes qui seront derrière moi demain donc c'est ce côté là que je ne comprends pas sur l'être humain est-ce que tu ne te dis pas un Gandhi un Obama un Mandela un ci, un ça a vécu telle ou telle chose telle personne qui est devant sa caméra qui vit la même chose peut-être aujourd'hui tu vois cette personne fera plus que ce que les grands hommes qu'on a déjà connus donc moi je me dis souvent que le Guinée a un problème mental souvent, excuse-moi en majeure partie, moi je les prends pour des attardés donc des attardés je les prends pour des victimes pour des attardés par exemple quand je prends le côté de la religion comme tu le dis on ne l'applique pas correctement on est des musulmans très très pervers donc forcément je pense que l'islam est venu pour enlever le côté barbare chez l'être humain mais si tu n'applique pas correctement l'islam tu deviens barbare tu ne deviens mal élevé, impoli ou tout tu ne respectes rien, tu ne respectes pas toi tout en sachant que ce que cette personne dit est vrai ce que cette personne dit au fond de toi toi tu n'as pas le peur de le dire toi tu n'as pas la force de le dire parce que tu es une petite personne donc tout ce qui nous insulte ce sont des petites âmes ce sont des petites personnes nous les faisons vivre nous les faisons exister mais ils existent négativement ne sois pas surpris que de même temps tes amis il y a peut-être combien d'années aujourd'hui ils te donnent le temps mais rassure-toi écoute-moi très bien tu vas aller dans un autre sens aujourd'hui les mêmes familles se trouvent contre ces mêmes sens il y a des gens qui sont prêts pour le jouer oui il y a des gens, moi je ne comprends pas moi je connais des gens, tout ce que je leur dis à 50% qu'ils le voient mais tout le temps c'est une histoire je vais lui dire, tu sais que l'année dernière je t'avais dit ça, oui, oui, oui c'est pas la même chose cette fois-ci cette fois-ci ça te rend encore une heure toute leur vie, ils sont en heureux ils ne vont jamais stabil je me dis, c'est mental ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de cerveau c'est quoi leurs soucis, c'est quoi leurs problèmes donc le côté là, ne t'en fais même pas ça sera comme ça, moi depuis quelques jours d'ailleurs quand j'en ai fait des personnes et tout j'ai mes sujets que je vais recommencer que je vais reprendre parce que là, c'est très très encourageant de voir toute cette rancœur et cette haine regarde la dame Fatou Bamboura la dame qui est vieille aujourd'hui les gens avaient monté une chanson d'injure sur la dame moi j'étais une petite fille, mais je n'ai jamais chanté ça dans mon côté Magwella, moi je n'ai jamais chanté ça c'est-à-dire, moi il y a des trucs que je n'ai jamais fait je n'ai jamais des trucs que je n'ai jamais fait que je n'aurais jamais fait moi il y avait des trucs que je ne les garde pas parce que ça n'a pas eu mon côté voilà, tu vois que ce que j'ai dit ne t'apporte pas c'est pas en fait ce temps que je n'ai pas arrêté il y a déjà quelqu'un qui a arrêté le soubat c'est parce qu'on est juste je pense qu'Alfabon l'a arrêté je pense qu'Alfabon l'a arrêté mais ils n'ont pas arrêté, donc continue donc voilà il faut que chacun construise ce qu'il a à faire et plus il y a des menaces plus c'est important, plus c'est intéressant parce que rien que sauver une seule âme devant Dieu et les hommes tu ne peux pas imaginer même si l'être humain et l'âme humaine en Guinée n'a pas beaucoup d'importance puisque la mort est banalisée et tout malheureusement je pense que ça va changer il faut des gens comme toi, comme moi, ainsi de suite vous voyez même l'image des récoltes sociaux vont changer moi je remarque que ça va changer avant n'importe qui vient mettre sa bouche politique et n'importe comment vous vous mettez à insulter les gens qui interviennent aujourd'hui vous insultez comme moi je suis en train de créer un nouveau truc là je me dis ceux qui insultent qui parlent du mal de vous une fois tu m'envoies une vidéo, qu'est-ce que j'ai dit ? je dis ne les regarde pas et c'est comme ça que je fonctionne parce que quand tu ne les regardes pas le message ne passe pas c'est comme quelqu'un oui un exemple, c'est comme quand on est en public on peut prendre un mariage, un baptême ou en public dans une cour d'école quelqu'un t'insulte et toi tu es écouteur mais tout le monde te regarde mais toi tu ne sais même pas ce qui se passe finalement, quelqu'un va venir te dire c'est à toi qu'on parle tu vas lever des écouteurs lui là, mais qu'est-ce qu'il dit ? une fois que tu es insulté il va se rendre compte que tu as des écouteurs quel que soit ce que tu écoutais il va te dire qu'il a perdu son temps c'est un peu ça donc moi je ne peux que t'encourager tu fais de bonnes bonnes écritures souvent c'est très drôle et très barat voilà, je ne peux que t'encourager voir que c'est un kabara c'est vraiment symbolique parce que en même temps aussi c'est une façon de lutter contre l'ethnocentrisisme il y a des gens qui disent ces jours-ci que moi je ne suis pas Sissoko tu écris ça dans les commentaires que je ne suis pas Sissoko mais c'est grave même moi aussi on te dit que tu n'es pas comme ça c'est grave de dire ça ça ne veut pas dire que nos pères ne sont pas nos pères là n'est pas la question là où nous sommes là c'est ça c'est pas la question la question est que de mettre cette ethnicité en public de montrer aux gens que vous vous êtes en même combat ethnique et communautaire ça c'était grave ça veut dire qu'on a impliqué au kabara et au Sissoko de ne pas soutenir un gallo de ne pas soutenir un conte de ne pas soutenir un suma de ne pas soutenir un pogomou de ne pas soutenir un bilibogi donc vous vous mettez ça devant tout le monde moi c'est ça qui me gêne évidemment parce que c'est toutes les ethnies qui voient c'est tout le monde qui voit ça il y a des gens qui le voient qui ne sont pas guinés donc ça leur donne une mauvaise image du pays mais surtout de cette communauté parce qu'ils vont se renseigner le kabara ça veut dire quoi pourquoi eux ils sont en train de dire que les deux là ils ne sont pas kabara et Sissoko on va leur expliquer vous vous rendez compte oui oui donc moi c'est je pense que les gens ne voient pas ce côté parce que ils sont tellement petits dans la tête parce que aujourd'hui je ne peux pas aller certaine part donc vraiment un instant je te remercie et je t'encourage tu seras toujours chez toi ici quand tu veux venir même si tu ne me tiens pas au courant comme moi je trouve comme là cette fois-ci pour la haute kiné je te fais toujours appel on trouve un temps on vient on en parle et ça intéresse toujours certaines personnes ça va déranger d'autres malheureusement même Dieu ne fait pas l'identité il y a des gens qui l'aiment du coup le jour parce que quand tu dis que c'est Dieu qui a fait quelque chose tu me dis que c'est pas lui qui l'a fait parce que Dieu ne va pas t'autoriser à mentir c'est pas parce que tu mens que lui il accepte et qu'il aime les mensonges c'est pas que Dieu te laisse bien qu'il t'autorise à faire certaines choses donc je te dis vraiment encore une fois merci, merci, merci que tu te payes et qu'il te renforce dans ton combat dans ta foi dans la sérénité et ça fait un moment que tu as tué dedans donc ça veut dire que ta carapace est devenue très très poste et très très dure je pense que je vais m'approcher de toi pour que tu me donnes des pours et pour le renfort donc à vous voilà vraiment merci beaucoup je te laisse pour dire quelque chose pour le mot de la fin et pour la conclusion et on va se quitter, challah merci beaucoup vraiment donc je suis très ravi aussi très très ravi de prendre la parole ici parce que le combat c'est dans le même sens quoi c'est dans le même sens et le même objectif quoi et ce qui fait le mal en Guinée c'est le repli identitaire moi souvent quand je fais des publications on me dit il n'est pas Kaba, il n'est pas Kaba, il n'est pas Kaba cela ne m'enlève rien moi je sais que je suis Kaba le Kankan et pas dans n'importe quelle famille à Kankan et personne ne peut dire le contraire à Kankan je connais Kankan comme le rue que je vais retrouver dans ma main mais c'est des... on ne peut pas faire l'unanimité quoi même Dieu aussi ça ne me dérange rien mais quand même l'objectif visé est là c'est de lutter contre l'ethnocentrisme quoi c'est pas parce que je suis malinqué que je vais me ranger du rire un malinqué qui fait mal au cœur ou au sou sou ça ne sert à rien et même ma religion m'interdit ça donc je ne peux pas le faire quoi je suis très allergique à l'injustice et surtout mon combat que ce soit Peul, Malinqué ou ainsi de suite notre devise doit être quand même signer pour bâtir une nation forte et cela ne peut pas être possible si nous partons à Rennes dispersées donc M Peul n'a aucun intérêt si M Malinqué est victime d'une injustice et M Malinqué aussi n'a aucun intérêt si M Peul est victime d'injustice quoi parce que l'injustice quand on laisse l'injustice s'installer d'une autre manière c'est de la plus grande manière et ça va toucher tout le monde et par fini on est tous perdants quoi donc moi quand même ce que je peux dire au Guinée à travers cette vidéo je ne peux dire au Guinée que de refuser de tomber dans cette manipulation quoi parce que de 2010 jusqu'à maintenant tout ce qu'on a eu à faire de mal des trucs comme ça là ça n'a pas profité au peuple quoi parce qu'on a eu ni l'eau ni route ni rien quoi on est resté dans la case de départ donc ça veut dire que tout ce qu'on a eu à faire c'était de l'inutile quoi on s'est investi que dans l'inutile et si réellement on arrive à se donner la main qu'on laisse l'affaire de Peul, l'affaire de Malinqué, l'affaire de Soussou nous avons un ennemi commun l'ennemi commun là c'est la dictature la dictature c'est l'ennemi commun quoi parce que ça touche à tout le monde quoi quand le prix du carburant a été augmenté c'est pas que les peules qui ont accès à 11 000, c'est tout le monde et quand ça a augmenté le sac du riz, tout cela, tout cela, tout cela, tout ça, ça s'est repérquitté sur tout et c'est tout le monde qui est en train de subir ce qui est ce mal quoi donc ça veut dire que le Malinqué n'a aucun intérêt de dire que notre problème ou notre retard c'est les peules ou notre problème, notre retard c'est les malinqués, c'est pas du tout vrai c'est ce qui font croire aux gens pour dire que si on est là aujourd'hui c'est parce que les peules sont mauvais c'est pas du tout vrai, les peules n'ont rien à voir dedans si on est là aujourd'hui c'est parce qu'on a eu des dirigeants maudits qui se sont investis dans la politique de diviser pour régner c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui si ça n'a rien à voir avec l'ethnie, je vous le jure, l'ethnie n'a rien à voir dedans on a eu des dirigeants maudits qui ont réussi quand même à manipuler certains pour que nous puissions nous investir dans l'initicoie et au lieu de partir vers l'essentiel, on a dévié le chemin maintenant on s'investit dans l'initicoie et c'est ce que nous devons comprendre, chacun doit se remettre en cause de 2010 jusqu'à maintenant, moi je suis dans ça, dans ça, qu'est-ce que ça m'a apporté ? comme bonheur c'est très simple quoi, il faut quand même s'interroger souvent de ce que tu fais et faire un petit bilan, voir si ça a marché ou ça n'a pas marché maintenant, quand même, tout ce que moi je peux dire au Guinée, c'est l'unité nationale il faudrait qu'on s'unisse pour mieux bâtir une nation forte c'est que l'équation est très simple là on laisse tout, on se donne la main parce que ceux qui sont là-bas aujourd'hui, qui sont en train de nous dire les pulls sont comme ça, les malinqués sont comme ça et ils n'ont rien à perdre, rien ils gagnent tout, ils ont construit des maisons par-ci, par-là leurs enfants sont dans l'étranger pour des études et leurs enfants aussi vont retourner encore dire les mêmes bêtises à nos enfants et ça veut dire que nous on va rester dans ça nous on va quand même vivre dans le bonheur nous on va rester toujours dans le malheur et ça va être un peu compliqué mais l'équation elle est très simple qu'on essaie de sortir dans cette manipulation de tout genre, surtout critique qu'on essaie de sortir dans ça avant l'arrivée de ces imbéciles les pulls et les malinqués se disaient il n'y avait pas de mal quoi on vivait dans la plus grande harmonie mais depuis 2010, ils ont commencé à raconter des choses juste pour le pouvoir, les malinqués, les peaux ont empoisonné de l'eau tout ça, tout ça, depuis ce jour jusqu'à maintenant c'est la plus grande malédiction de la Guinée c'est la plus grande malédiction c'est que s'emprendre à une communauté de façon ce n'est pas sur le semen de la religion ou de quoi bêtement quoi et puis on fait un visage découvert on pose des actifs qui n'est même pas appréciés souvent je dis dans mes publications que Dieu a déjà quitté la Guinée parce que Dieu même dit entre musulmans, nous sommes des frères et des sœurs comment est-ce que tu peux t'emprendre à ton frère ou à ta sœur pour des choses inutiles ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi Dieu a déjà quitté ton camp donc souvent quand je dis, les gens me disent non je dis mais Dieu a quitté là-bas c'est que Dieu nous interdit de faire nous nous sommes en train de nous investir dedans matin, midi, soir, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous donc c'est ça la réalité il faut qu'on essaie que tu sois pelou malinqués moi je n'ai pas besoin de me mettre dans la peau d'une ethnie je m'en fous de l'ethnie ce que je vois d'abord c'est l'être humain et mon combat c'est ça et certains ne vont pas comprendre mais tant pis pour eux donc l'essentiel pour moi c'est de mener mon combat dans la plus grande sincérité et faire croire aux Guinéens que je suis malinqué mais cela ne veut pas dire que je vais m'arranger derrière un malinqué qui va faire du mal aux autres non, c'est pas ça l'idéal l'idéal pour moi, ce que je peux dire en conclusion c'est de s'unir pour bâtir quand même une nation forte et respectueuse parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, la nation guinéenne a perdu le respect partout à cause de ces politiciens verrés on est plus respecté et quand ils parlent de la Guinée même quand ils parlent de la Guinée à un étranger aujourd'hui un français ou quoi il va dire tu vois ce que ça nous a amené donc la réalité là elle est visible, elle est partout donc ça veut dire que nous devons sortir de ça c'est donner les mains pour dire non non à ceux qui sont venus pour nous faire du mal non à ceux qui sont là aujourd'hui à nous mettre dos à dos sans que nous on a des problèmes de l'eau, de route on a tout ça là qui n'a pas été résolu pendant 10 ans donc au lieu de se focaliser sur l'ethnie il faudrait qu'on se focalise sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? c'est des tas de problèmes qu'on a c'est ça l'essentiel aujourd'hui l'ethnie ça ne va rien nous apporter et à force de s'investir dans ça et le monde va finir et que nous on n'a pas fait un MPA on ne va jamais faire un MPA et on ne connaîtra jamais le bonheur on ne va jamais connaître le bonheur tant qu'on est dans ça parce que le bonheur ne se trouve pas là le bonheur se trouve dans l'union donc le bonheur c'est dans l'union mais dire que tu es malinqué là on ne va jamais trouver le bonheur le monde va finir comme ça nous on va rester dans ça et puis une fois de l'autre côté Dieu même va nous condamner pourquoi t'emprendre à ton voisin parce qu'il est peu ou parce qu'il est malinqué donc ça veut dire quoi ? nous allons perdre doublement nous allons perdre ici et nous allons perdre aussi c'est Dieu donc mieux vaut peut-être de gagner ici et en obéissant aux bonnes paroles de Dieu qui nous appelle à l'union et le bon voisinage tout cela tout cela tout cela non seulement on va profiter ça ici et on va profiter aussi c'est Dieu donc on sera gagnant mais dans l'autre côté quand même c'est vraiment malheureux mais il n'est jamais tard de faire du bien et c'est l'appel que j'ai pu lancer à mes frères et soeurs de Guinée et c'est un peu ça, je suis très très content de ce que vous êtes en train de faire aussi comme conscientiser les gens à travers le peu de moins que vous avez et c'est très bien et quand même le combat, chacun a sa manière de faire le combat et nous allons nous investir davantage pour faire changer les choses et c'est de là que nous allons trouver le sali et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre et je les remercie très très bien parce qu'une heure déjà c'est trop vouloir prendre son temps pendant une heure à suivre une telle vidéo comme ça et oui, espérons que tout ce qu'on a dit ici rentre dans les bonnes oreilles et qu'on essaye de se mettre ensemble et se débarrasser de tout ce qui nous font du mal et tout cela encore c'est un peu le résumé de ce que j'avais quand même à dire aujourd'hui c'est ça D'accord Merci beaucoup, Carla te paye et qu'il t'accompagne dans ton combat Amen et merci dans toutes les entreprises Amina Ok, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté et tout et puis je vous dis, je ne sais pas, dans quelques jours, comme d'habitude quand vous me voyez c'est que je suis là, si vous ne me voyez pas, je ne suis pas là tous ceux qui ont jeûné les trois jours, j'espère que j'aurai mon petit bonus parce que j'ai fait passer l'information, c'est très important de包括 les questions pour les classes d'être là- scheduling à la revision où c'est ce que j'ai d'avoir importantes